Par ailleurs, vous nous dites, quand parlerez-vous des pauvres, etc. Je pense que c'est très précisément ce dont est en train de... Ce qui explique la mort de l'histoire dans une partie du public. On a une histoire dématérialisée, une histoire qui est désincarnée. Ce que nous faisons, nous, c'est que nous remettons de la chair, du sang, de la vie... Et les trois passions humaines, l'amour, le sexe et l'argent. Bon, on va s'arrêter là-dessus deux minutes. Il s'agit d'un argument courant des vulgarisateurs de l'histoire à la télévision lorsqu'est pointé le fait qu'ils parlent principalement des figures royales, des dominants, et encore plus généralement des gros richous. Cet argument est défendu ici par Franck Ferrand et Stéphane Bern, et vous le connaissez sans doute, on peut le résumer en trois points. La vulgarisation de l'histoire doit passer par une incarnation de celle-ci, ce que l'histoire universitaire ne fait pas. L'incarnation ne peut se faire que par des grands hommes, issus du haut de la société. Et parler des grands hommes permet de parler de l'ensemble d'une époque, plus que lorsque l'on parle des catégories populaires. Je ne cache pas que l'un de mes buts est de montrer que ces arguments sont faux, même si je ne cherche pas à monter au clash, mais plutôt à discuter de quelle vision de l'histoire n'est pas présente dans ces émissions. Nous reparlerons de l'implication de la domination de ces idées reçues en conclusion, à un moment où vous aurez probablement oublié que j'ai commencé cette série de vidéos sur cette question. Maintenant, pour montrer que ces arguments ne reposent pas sur grand-chose, je vais vous parler d'un meunier du 16e siècle. Ce meunier du Frioul, une région d'Italie, était surnommé Menocchio. Il avait développé des idées religieuses qui lui ont valu deux procès pour hérésie, le premier en 1584, le second en 1599. A l'issue du second procès, il a été condamné à mort au bûcher. En termes de sources historiques concernant la vie de Menocchio, nous disposons pour l'essentiel des comptes rendus des deux procès de Menocchio, c'est-à-dire des déclarations que lui-même et les témoins ont fait aux inquisiteurs, ainsi que les questions qui leur ont été posées. On dispose également de lettres que Menocchio a directement adressées aux inquisiteurs, car oui, il savait lire et écrire, le bougre. On dispose aussi de quelques mentions de sa vie dans les archives du village de Montereale, où il a passé l'essentiel de sa vie. La source judiciaire a cela intéressant qu'il s'agisse de paroles réellement prononcées par l'accusé et par les témoins, parfois même avec des indications de ton. Mais ces paroles sont dites dans des contextes de stress importants, où chaque personne peut avoir des raisons personnelles de mentir qui nous sont inconnues. Il faut donc analyser ces sources avec une certaine précaution. Les procès pour Hérésie de Menocchio ont donné lieu à la publication du livre « Le fromage et les verres, l'univers d'un meunier du XVIe siècle » par l'historien Carlo Ginzburg en 1976. Si, je vous assure, le titre va faire sans. Toujours est-il que ce livre est la source principale de cette vidéo, et donc nous allons nous intéresser à la formation de la pensée de Menocchio, qui l'a menée à ces procès pour Hérésie, et nous allons voir ce qu'on peut trouver lorsqu'on s'intéresse à la vie des plus humbles. Dans cette première vidéo, je m'attarderai sur la question de savoir qui est Menocchio, et quelles sont ses pensées qui lui ont valu d'être poursuivies par l'inquisition romaine. Dans une seconde vidéo, on va essayer de comprendre comment il est parvenu à formuler des idées comme ça, et qu'est-ce qui a bien pu l'influencer. Et dans une troisième vidéo, je m'attarderai sur la question de savoir à quoi ça sert dans l'histoire scientifique, d'étudier des cas particuliers de personnes issues des catégories populaires, et puis j'expliquerai en quoi, selon moi, ces études de cas sont très intéressantes lorsqu'il s'agit de vulgariser la méthode de l'histoire. Si, pour être aussi complet que possible, j'ai décidé de traiter cette question en trois vidéos, prenez bien en compte qu'il s'agit d'un tout uni, que j'ai pensé à la base comme une réflexion globale. Dominico Scandela, dit Menocchio, je l'appellerai quasiment exclusivement Menocchio ici, a été convoqué à un procès en 1583-1584 par le vicaire général de l'inquisition d'Aquilée et de Concordia, Jean-Baptiste Amaro. Menocchio s'est présenté à ce procès en portant l'habit traditionnel des meuniers, c'est-à-dire une veste, un manteau et un bonnet de laine blanche. On va dire que ça va avec la farine. Il déclare avoir 52 ans, il serait donc né en 1531 ou 1532. Il déclare également louer deux parcelles de terre ainsi que deux moulins, plausiblement la propriété d'un seigneur local, puisque la noblesse a longtemps conservé le privilège de la propriété des moulins. Économiquement, le fait d'être meunier faisait que Menocchio était plus aisé que la moyenne des paysans. Néanmoins, il n'est pas nécessairement à l'abri du besoin. Menocchio était bien intégré à la vie de Montéréale. La plupart des personnes ayant témoigné lors de ses procès le décrivent comme quelqu'un de bien, malgré des idées un peu farfelues concernant la religion. Il a aussi été podestat de Montéréale pour l'année 1581. C'est un magistrat nommé pour un an. Il a aussi été trésorier de la paroisse. Les personnes exerçant ses charges étant soit élues, soit tirées au sort parmi le chef de famille. On ne connaît pas le système à Montéréale à l'époque de Menocchio. Le fait que Menocchio sache lire et écrire, et qu'il soit capable d'avancer les frais de l'administration paroissiale avant la récolte de la dîme, faisait certainement qu'il était tout indiqué pour occuper ses fonctions. Avant son premier procès, Menocchio était donc bien intégré à la vie sociale de Montéréale et s'entendait bien avec la plupart de ses voisins. Néanmoins, il était en conflit ouvert avec le prêtre de cette paroisse, Odorico Vorai, et allait même jusqu'à se confesser dans une autre paroisse. Odorico Vorai est d'ailleurs la personne qui a dénoncé Menocchio à l'Inquisition. Avant de s'intéresser à ce qu'a dit Menocchio à l'Inquisiteur, intéressons-nous au contexte dans lequel ce dernier a vécu. Le village de Montéréale se trouve dans la région du Frioul, une région d'Italie sous domination vénitienne depuis 1420. La domination vénitienne n'a pas réellement changé le système en place, les seigneurs locaux ayant encore beaucoup de pouvoir. Elle s'est aussi servie de la paysannerie locale comme moyen de limiter le pouvoir du seigneur, en limitant par exemple la fiscalité que celui-ci peut imposer à ses paysans. Cette situation pourrait expliquer le fait qu'un membre de la paysannerie du Frioul cherche à exprimer tout le mal qu'il pense des prêtres et des seigneurs, se rendant compte que ces gens ne sont pas tout puissants. De plus, Venise au XVIe siècle est un carrefour commercial à l'échelle de la Méditerranée, ce qui indique une forte circulation de personnes et d'idées, mais c'est également aussi un centre d'impression, notamment d'ouvrages favorables aux réformes protestantes. Ce qui nous amène à parler des deux événements à l'échelle de l'Europe qui ont permis à Menocchio de formuler ces idées. Tout d'abord la diffusion de l'imprimerie, ce qui a permis à Menocchio de lire un certain nombre d'ouvrages, mais aussi les réformes protestantes, démarrées par Martin Luther en 1517, qui ont produit un précédent dans la critique de l'institution religieuse et qui ont aussi produit une angoisse religieuse chez les populations qui ne savaient ni à quel saint, ni à quelle église se vouer. La contre-réforme qui a suivi, que l'on fait débuter au Concile de Trente, qui a duré de 1542 à 1563, se veut être une reprise en main des fidèles par l'église catholique. Et c'est cette reprise en main qui explique la dureté de la peine qu'a subie Menocchio. On peut donc produire une frise chronologique à différentes échelles pour essayer de comprendre la manière dont Menocchio a formulé ses idées. Tout d'abord, à l'échelle de Monterreale durant la vie de Menocchio. Ensuite, à l'échelle de Venise et de ses possessions. Et enfin, à l'échelle de l'Europe au temps des réformes. On va donc maintenant s'intéresser à quelles sont les idées religieuses de Menocchio qui lui ont valu ses procès. Menocchio a été dénoncé au Saint-Office, donc à Inquisition Romaine, le 28 septembre 1583. Il est accusé de blasphème, notamment envers les saints, de refuser la virginité de la Vierge Marie, de posséder une Bible en langue vulgaire et de dire des trucs un peu étranges comme tout ce qui se voit est Dieu, l'air c'est Dieu, la terre est notre mer, on va en reparler. Son goût à vouloir discuter de religion a été étayé par plusieurs témoignages. Menocchio lui-même confirme qu'il se donnait une position proche d'un maître de sagesse, indiquant à l'inquisiteur qu'il donnait la vraie route aux autres villageois. Alors même que la vraie route qu'il indiquait était celle de l'église et qu'il essayait de brosser l'inquisiteur dans le sens du poil. De février à mai 1584, Menocchio est écouté par l'inquisiteur d'Aquilée de Concordia. Durant ses interrogatoires, il aussi entre le fait de s'écraser et d'accepter une pénitence, qui est ce qu'on attend de lui, ou d'expliciter sa pensée face à des personnes haut placées, comme il avait dit qu'il le ferait si jamais il en rencontrait. L'inquisiteur d'Aquilée de Concordia n'est pas un membre du très haut clergé, mais c'est suffisant pour Menocchio qui décide d'expliquer longuement quelles sont ses idées. Mais que dit Menocchio ? Tout d'abord, il critique très sévèrement le clergé, l'institution de l'église et le pouvoir en général, notamment quand il est aux mains des prêtres. Mais en premier lieu, il s'attaque à la richesse de l'église. Il me semble que dans notre loi, le pape, les cardinaux et les évêques sont si grands et si riches que tout appartient à l'église, à un évêque ou à un cardinal. Menocchio s'en prend donc à la propriété ecclésiastique, et à la richesse de l'église de manière générale. Il faut savoir qu'au Frioul au XVIe siècle, la propriété ecclésiastique était quelque chose de très courant, et donc tout à fait probable que parmi les parcelles de terre que Menocchio louait, certaines appartiennent à l'église, et qu'il trouve le loyer trop cher. Mais c'est un vampirissement ! Bravo ! Mais critiquer la puissance de l'église sert avant tout à Menocchio de marche-pied pour critiquer divers éléments de l'institution religieuse que Menocchio considère comme des éléments de contrôle et des éléments favorisant la richesse de l'église. Ainsi, Menocchio dénonce les sacrements comme étant des inventions des hommes et des marchandises, destinées à assurer à l'église sa richesse et son contrôle des populations. Dans l'église catholique, le deuxième concile de Lyon de 1274 a tixé le nombre de sacrements à sept. Un sacrement, dans la théologie catholique, est un rituel précis qui a une valeur dans la justification des âmes. La justification des âmes, c'est le salut des âmes. C'est d'accéder au paradis. L'ordination des prêtres, tout d'abord, qui assoient leur autorité, est refusée par Menocchio, qui ne considère pas que les prêtres ont une autorité particulière. Et cela vaut pour l'intégralité de la hiérarchie catholique, même s'il considère que le pape a une certaine dignité du fait de son immense pouvoir. Et concernant le baptême, Menocchio dit ceci. Si on enlève le côté « mange des morts » de cette citation, qui est sûrement une métaphore de la domination. Enfin, j'espère. Menocchio ne fait pas que refuser l'efficacité du sacrement. Il renie ses bases dogmatiques. Pour le dire simplement, le baptême est un rituel qui permet de se laver du péché originel. C'est un rituel qui fait passer du statut d'une vie marquée par le péché à celui d'une vie intégrée à l'église et permettant d'accéder au paradis. Or, Menocchio qui dit « Dieu qui a béni toutes choses nous baptise », sous-entendant « à la naissance », renie totalement l'efficacité de ce sacrement. Mais est-il seulement conscient de cela ? Je veux dire, a-t-on affaire à quelqu'un qui ne comprend pas le rôle des différents sacrements et qui fait sa tambouille dans son coin, ou quelqu'un qui est très conscient de développer une vision de la religion très différente de celle de l'église catholique ? Eh bien, il est très clair que Menocchio est conscient de son hétérodoxie. Il affirme à plusieurs reprises qu'il considère que le péché originel est une invention de l'église pour conserver un contrôle sur les populations. Et de plus, il rajoute qu'il considère qu'il trouve ça injuste que les enfants supportent le péché de leurs parents, d'ici que l'ensemble de l'humanité supporte le péché d'Adam et Ève. Que son opposition avec le dogme établi soit basé sur des arguments réfléchis est encore plus clair lorsqu'il parle de l'Eucharistie, alors qu'il s'agit du seul sacrement qu'il semble trouver intéressant. Le sacrement me plaît. On s'est confessé, on va communier, et on reçoit le Saint-Esprit. Et on a l'Esprit joyeux. Quant au sacrement de l'Eucharistie, c'est une chose bonne pour gouverner les hommes, inventé par les hommes grâce au Saint-Esprit. La messe est une invention du Saint-Esprit, comme l'adoration de l'hostie, afin que les hommes ne soient pas comme des bêtes. Vous avez probablement vu ce qui clochait entre ce que dit Menocchio de l'Eucharistie et ce qu'elle est supposée être dans le dogme catholique. Menocchio parle du Saint-Esprit qui descend sur les croyants, alors que le dogme de la transsubstantation est plutôt clair. Plus que son nom. Durant la messe, le prêtre ordonné transforme le pain et le vin en corps et sang du Christ, permettant aux fidèles de participer au dernier repas de Jésus. Ce n'est pas sur le plan symbolique que ça se fait. Le prêtre a une action performative. Le pain n'est plus le pain, après ce rite, c'est le corps du Christ. Et le vin n'est plus le vin, c'est le sang du Christ. Et Menocchio est tout à fait conscient de ce dogme. Il est même accusé de faire des blagues blasphématoires là-dessus. En fait, un témoin explique qu'une fois, durant la cuisson des hosties, Menocchio aurait dit « Pauvre Vierge Marie, elles sont bien grandes ces bêtes-là. » Voilà, voilà. La blague « Jésus est un pancake infini » existait déjà en 1584. Et visiblement, elle était déjà plus drôle. De plus, l'inquisiteur ayant fait son travail, il a demandé à Menocchio s'il connaissait le dogme officiel. Et Menocchio explique que oui, il a entendu le prêtre expliquer le dogme correctement, mais que lui s'en fout. Il pense que c'est plus logique que le Saint-Esprit descende sur l'hostie. Et il rajoute que, selon lui, le Saint-Esprit est supérieur au Christ parce que le Christ est humain. Menocchio va donc très, très loin dans son refus du dogme catholique. Il ne s'agit pas d'ignorance. Il affirme clairement vouloir se distancier d'un dogme qu'il connaît. Et cela se retrouve dans ce phrasé où il oppose régulièrement « Le prêtre disait que » à « Mais moi, je croyais que ». Mais donc, qu'est-ce que croyait Menocchio ? Menocchio, en explicitant sa pensée, nous permet de brosser un tableau général de la religion qu'il souhaitait voir pratiquer. Il semble avoir réduit sa foi à un noyau de principes tels que « aimer son prochain » et « pratiquer de bonnes œuvres ». Cette réduction de la religion à un ensemble de conceptions pratiques est à l'origine de la critique de Menocchio concernant le clergé et les sacrements. Si la foi est perçue comme un ensemble de conceptions morales à respecter vis-à-vis de son prochain et vis-à-vis de Dieu, la hiérarchie ecclésiastique ainsi que la théologie complexe des sacrements sont des inventions des prêtres afin de se garantir un pouvoir sur les paroissiens. C'est comme ça que Menocchio le voit, il parle même de marchandises et il applique ce raisonnement également sur le texte biblique qu'il considère ne devoir faire que quatre mots mais avoir été augmenté par les prêtres afin de se garantir un pouvoir sur les populations. La religiosité de Menocchio, réduite à un certain nombre de principes moraux, aboutit à la défense d'une tolérance religieuse extrême que l'on pourrait qualifier de relativisme. La possibilité d'accéder au salut peu importe sa religion induit le fait que selon Menocchio, il vaut mieux conserver la religion de ses ancêtres tant que l'on se comporte bien avec son prochain. Notez que dans son discours utilise le terme turc pour désigner les musulmans, ce qui n'est en rien péjoratif, c'est une association très courante à l'époque. On se trouve maintenant dans les affirmations les plus bizarres de Menocchio, en tout cas pour nous, car il ne s'arrête pas à décrire un ensemble de conceptions morales, mais présente aussi sa cosmogonie et sa vision de la trinité, c'est-à-dire le récit de la naissance, du monde, de l'univers et du reste, mais aussi sa vision de la nature de Dieu, du Christ et du Saint-Esprit. Et quand Menocchio s'y essaye, ça donne ça. J'ai dit que, à ce que je pensais et croyais, tout était chaos, c'est-à-dire air, terre, eau et feu, tout ensemble, et que ce volume, peu à peu, fit une masse, comme se fait le fromage dans le lait, et les vers y apparurent, et ce furent les anges. Au nom de ces anges, il y avait aussi Dieu, créé lui aussi de cette masse, en ce même temps, et il fut fait seigneur avec quatre capitaines, Lucifer, Michel, Gabriel et Raphaël. Lucifer voulut se faire seigneur à l'image du roi, qui était la majesté de Dieu. Et, à cause de sa superbe, Dieu commanda qu'il fût chassé du ciel, avec toute sa suite et sa compagnie. Et ce Dieu fit ensuite Adam et Ève et le peuple en grande foule, pour occuper les sièges des anges ainsi chassés. Mais comme cette foule n'obéissait pas au commandement de Dieu, celui-ci envoya son fils qui fut pris par les juifs et crucifié. Bon, mettons un peu d'ordre dans tout ça pour comprendre ce que veut dire Ménocchio avec son histoire de fromage et de vers. Vous voyez que le titre du bouquin fait sens ? Il présuppose un chaos originel constitué des quatre éléments, terre, air, eau et feu, qui sont mélangés au point de ne pas être distinguables les uns des autres. Déjà, il y a une grosse différence avec le récit de la Genèse dans la Bible. La Genèse parle plutôt de ténèbres. La création, c'est une sorte de chaos aquatique qu'on retrouve justement dans les premiers versets de la Bible, au commencement, dans un commencement plus précisément. Elohim, Dieu, créa le ciel et la terre, mais il ne crée pas tout. La terre était déserte et vide, tohu vabohu, et la ténèbre se trouvait à la surface de théom, de l'abîme. Donc ça veut dire que, comme dans Enuma Elish, il y a une sorte d'état chaotique, et il y a des éléments qui ne sont pas créés, qui préexistent à la création, comme cet abîme, qui en hébreu se dit théom. Puis, il y met en place une analogie entre la coagulation naturelle du lait en fromage et la formation du monde. Son analogie se poursuit car Dieu et les anges naissent par génération spontanée dans ce fromage-monde. Dans ce monde fromage. La génération spontanée, c'est un concept qui, aujourd'hui, est totalement désuet, qui servait à expliquer l'apparition de formes de vie animées dans des choses qui avaient l'air inanimées. C'est le développement des études des formes de vie microscopiques, surtout à partir du XVIIe siècle, qui a permis de complètement réfuter cette théorie. Et donc, à l'époque de Menocchio, c'est tout à fait courant comme mode d'explication. Donc aussi débile que ça puisse nous paraître, au XVIe siècle, ça ne l'est pas du tout. Et moi, j'ai plus faim. Mais surtout, dans ce schéma-là, Dieu n'est plus créateur, mais peut être interprété comme créature, au sens premier du terme, c'est-à-dire créé par quelque chose d'autre. On est donc très clairement dans ce que les inquisiteurs qualifient d'hérésie, c'est-à-dire la mise en place d'idées déviantes du dogme et de leur prédication, ou au minimum, leur publicisation. Avant d'essayer de comprendre comment Menocchio a pu mettre en place un système aussi... original, on va essayer de comprendre comment l'inquisiteur d'Aquiset de Concordia s'est penché sur son cas. Car c'est avant tout les comptes rendus des procès menés par les inquisiteurs qui nous permettent de reconstituer la pensée de Menocchio. Lors du premier procès, le vicaire général de l'Inquisition est Giambattista Marro. Lors du second, c'est Girolamo Asteo. En fonction des époques, le métier d'Inquisiteur est plus ou moins éloigné de l'image du fan de barbecue qui allumait des bûchers à tout bout de champ. Ah oui, de gramer surtout, c'est beau. Le gramer. Oh là là. L'Inquisition médiévale s'est principalement développée à la fin du Moyen-Âge et recherchait avant tout des hérétiques, c'est-à-dire des personnes ayant développé un dogme différent de celui de l'Église catholique. À la fin du Moyen-Âge, les inquisiteurs recherchaient principalement des membres de l'hérésie cathare et les meneurs de ces communautés qui étaient les principales cibles et surtout les principales cibles à pouvoir subir des peines très lourdes comme la mort sur le bûcher. En 1478, le pape Sixte IV crée l'Inquisition espagnole que personne n'attend jamais. Il la place sous contrôle des rois catholiques Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon qui sont en train d'achever la réconquista, c'est-à-dire la conquête de l'émirat de Grenade, dernière possession musulmane sur la péninsule ibérique. L'Inquisition espagnole a donc pour but de traquer tout ce qui n'est pas catholique dans les terres possédées par Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon. Sont recherchés donc principalement les juifs, les musulmans et les maurisques. Les maurisques étant les musulmans s'étant convertis au catholicisme mais qui sont encore suspectés de pratiquer leur ancienne religion. En 1542, soit la première ligne du Concile de Trente, le pape Paul III réorganise ses institutions juridiques et crée l'Inquisition romaine qui a la particularité d'être sous le contrôle direct du pape. Ce n'était pas le cas avant. L'Inquisition romaine a pour but de traquer ce que l'Église catholique considère toujours comme des hérésies, à savoir les réformes protestantes. La plupart du temps, l'inquisiteur de l'Inquisition romaine cherche à déterminer l'appartenance à un groupe hérétique, à obtenir le repentir de l'accusé et à déterminer une pénitence afin de le réintégrer dans la société. Les peines allant jusqu'à la condamnation à mort sont donc plutôt rares. C'est exactement ce que les inquisiteurs ont fait durant ces procès, cherchant tout d'abord des maîtres à penser de Menocchio ou des complices, puis essayant de le faire se repentir et d'accepter une pénitence. Et enfin, dans les deux procès, il y a un moment où les inquisiteurs écoutent le meunier qui veut visiblement parler à des personnes de haut rang et exposer ses idées. Dans les deux cas, les inquisiteurs essayent de mettre en avant les incohérences dans le discours de Menocchio dans le but de le faire se repentir. Les deux procès se terminent par Menocchio qui a pris l'initiative de déposer une lettre de repentir adressée à l'inquisiteur, le 17 mai 1584 et le 13 juillet 1599. La conclusion à la sentence du premier procès suit de très près la réception de cette lettre. Et c'est normal, la lettre est un repentir total. La conclusion du premier procès sort largement des formules stéréotypées de ce type de conclusion, ce qui laisse à penser que pour les inquisiteurs également, Menocchio est un cas particulier. L'opiniâtreté du meunier à ne pas se repentir est mise en avant par l'inquisiteur. Il produit également une réfutation détaillée des différentes idées de Menocchio et il essaye de faire une analogie avec des hérésies antiques, ce qui paraît douteux concernant l'influence de Menocchio, mais qui est normal puisque c'est ce que l'inquisiteur cherche. Finalement, Menocchio est condamné à abjurer publiquement ses propos qui sont contraires au dogme, mais aussi diverses hérésies, juste au cas où. Il est aussi condamné à porter un habit de pénitent marqué d'une croix. Il est aussi condamné à l'enfermement à vie, le tout à la charge financière de sa famille. Durant sa peine de prison, Menocchio avait accès à un livre d'oraison sur la Vierge Marie. Il jeûnait le vendredi et il n'est sorti que le jour de la Sainte Étienne pour communier. En 1586, Zianuto, l'un des fils de Menocchio, fait sa demande de sortie de prison, qui est acceptée en raison d'un repentir visible. La peine est donc commuée en une interdiction de sortir du village de Monterreale. De 1586 à 1599, la situation économique de Menocchio semble se dégrader. Il a à nouveau été nommé trésorier de la paroisse et il a effectué des expertises de moulins, mais il semble socialement plus isolé. Vers 1595, la mort de Zianuto semble porter un gros coup économique. Ça devait être son fils qui le soutenait le plus. A partir de là, il est obligé d'enchaîner des petits boulots pour pouvoir conserver un niveau de vie décent. Il a notamment été professeur de lecture et d'écriture. Et il fait la demande en 1597 de pouvoir sortir de Monterreale afin de pouvoir aller dans les villages d'alentour jouer de la guitare lors des fêtes. Il est difficile de tirer des conclusions sur le fait de savoir si la situation économique de Menocchio s'est détériorée en raison de son premier procès, ou plutôt en raison du fait qu'il prenait de l'âge et qu'il était devenu incapable d'exercer son premier métier, à savoir meunier. Personnellement, je pense qu'il y a un peu des deux là-dedans. Menocchio n'a jamais réussi à recevoir l'autorisation de pouvoir retirer l'habit pénitent marqué d'une croix. Il en a néanmoins plusieurs fois fait la demande, et tout porte à croire qu'il considérait réellement que cet habit était infamant et qu'il l'empêchait de trouver du travail. Néanmoins, on sait grâce à son second procès qu'il lui arrivait régulièrement de porter cet habit sous ses autres vêtements. En 1599, un violoniste qui jouait dans les fêtes de village dénonce à nouveau Menocchio à l'inquisition. Durant son deuxième procès, Menocchio est beaucoup plus suppliant vis-à-vis de l'institution, même s'il développe encore largement ses idées face à l'inquisiteur. Des témoins indiquent que, entre ces deux procès, Menocchio était très prompt à donner son avis sur les choses, mais que, très vite, il se ralliait à l'avis majoritaire. Il avait donc vraiment peur d'un deuxième procès. L'inquisiteur du second procès, face à ce récidiviste aussi étrange, écrit à Rome afin de demander conseil. C'est le cardinal Santa Severina qui lui répond en lui demandant des pièces du procès et en l'exhortant à condamner à mort Menocchio en se servant de l'autorité pontificale. Le procès d'un meunier du Frioul est donc remonté à un cardinal et plausiblement au pape Clément VIII. Cela s'explique par le contexte de la contre-réforme, qui est une reprise du contrôle de l'Église, notamment dans les campagnes, mais c'est aussi l'actualité de Rome qui permet de comprendre cela, car l'exécution de Menocchio est quasiment contemporaine de celle de Giordano Bruno, qui a, entre autres, développé l'idée de Copernic au sujet de l'idéocentrisme et qui a été condamné au bûcher en février 1600. Voilà pour les traits saillants de la pensée religieuse d'automénier, et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour cette première vidéo. Mais notez que, si on s'arrêtait définitivement ici, je vous aurais rien dit de plus qu'une collection d'anecdotes plus ou moins amusantes. On a quand même montré qu'il était tout à fait possible d'incarner un questionnement historique dans une personne issue des catégories populaires, et que d'étudier une personne des catégories dominées permet beaucoup plus d'étudier les systèmes de domination et comment les gens s'y adaptent. On a donc montré que dans les arguments détenant du roman national dans la vulgarisation de l'histoire, le deuxième argument est faux, et on a sérieusement remis en doute le troisième, puisqu'on a montré que la catégorie sociale de la personne qui incarne l'histoire est déterminante dans la manière d'aborder les questions historiques qu'elle permet de soulever. Donc la prochaine fois, on va essayer de s'intéresser à comment Menocchio a pu développer cette pensée religieuse qui nous paraît aussi bizarre. On va donc voir quelles sont ses influences et comment il a pu développer cette pensée. Si vous avez des idées, je vous encourage à en discuter en commentaire. De cette manière, ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, c'est un peu le travail de l'inquisiteur, c'est-à-dire explorer les différents éléments qui auraient pu servir de source aux idées de Menocchio. Vous savez, la question de la vie ou de mort en moins. Et donc, on va reparler de cette histoire de fromage cosmique, et on va essayer, autant que faire se peut, de l'expliquer. Je me mets dans la merde. Un tout dernier mot pour vous dire que vous trouverez en description un lien vers le script de cette vidéo, avec une bibliographie et des annotations. Je remercie aussi particulièrement Etienne d'avoir dessiné cette frise chronologique. Je mettrai en description un lien vers sa page Instagram. Je vous conseille vraiment d'aller voir ces dessins, ils sont vraiment cools. Et je vous dis au revoir et à la prochaine pour la suite de cette étude sur le cas de Menocchio.